Bravo ! Dans un contexte économique particulièrement difficile, vous avez répondu présent à l'appel au don de TV Liberté. Le budget de la chaîne est dorénavant assuré et il va permettre de poursuivre notre développement en 2021. Pour tout cela, merci. Ensemble, nous construisons l'avenir de l'audiovisuel. Une presse alternative, libre, exemplaire. Nous ne sommes qu'au commencement d'une grande aventure dans un monde qui évolue à grande vitesse, quelles que soient les tempêtes, en avant, en plein avant. Bonjour à tous, bonne année 2021, bien sûr, et bienvenue dans Tueurs en Série. Cet épisode 4 est le premier volet d'une thématique que nous commençons donc ici sur les séries britanniques. Il faut dire que si les Anglais ont une fâcheuse tendance à nous énerver, parfois, et ceux qui me connaissent savent de quoi je parle, et bien le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils savent se vendre, et particulièrement dans les séries qu'ils produisent. Jugez plutôt Broadchurch, Downton Abbey, Peaky Blinders, Sherlock, Black Mirror, Viking, The English Game, The Crown, mais aussi pendant la guerre froide avec Le Prisonnier, Amicalement Vôtre ou encore Chapeau Melon et Botte de Cuir. Bref, c'est tout un univers passionnant que nous nous proposons de décrypter, d'analyser dans cette nouvelle série d'épisodes que vous retrouverez de temps à autre dans Tueurs en Série. Bon, pour ma part, les séries britanniques, c'est pas trop mon truc, elle est britannique tout court d'ailleurs, donc c'est plutôt Arnaud que vous retrouverez pour cette thématique. Mais en guise de participation symbolique, moi, samedi prochain, je vous parlerai de Peaky Blinders. Ça, je l'ai vu, j'ai aimé, et ça rejoint plus les univers mafieux que j'apprécie, et en plus, c'est des Irlandais. Maintenant, je vous laisse en compagnie d'Arnaud et de son invité, qui ouvre le bal donc pour cet épisode 1, et pas n'importe quel invité, puisqu'il s'agit de Jean Descartes. Jean Descartes est journaliste écrivain, et il n'est autre que le fils de Guy Descartes. Il est aussi et surtout un proche de la famille royale britannique, et c'est pourquoi il est tout désigné pour vous parler de notre sujet du jour, à savoir The Crown, la série qui fait un carton en ce moment sur Netflix. Je vous laisse en compagnie d'Arnaud et de Jean Descartes, et à la semaine prochaine. Pour ces questions en série, notre tueur en série est joué par Jean Descartes. Jean Descartes, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste à Paris Match, puis au Figaro Magazine, et à Jour de France, vous êtes un historien, entre autres, spécialiste des têtes couronnées, je dis bien entre autres, ça a fait d'autres choses, bien sûr, sur lesquels vous avez écrit de nombreux ouvrages. En 2018, vous avez publié une biographie d'Elisabeth II chez Perrin. On ne pouvait pas trouver de meilleure spécialiste pour parler de la série The Crown. Alors, avez-vous aimé la série ? – Oui. D'abord parce que c'est remarquablement tourné, somptueusement. Même quand les lieux ne sont pas les véritables lieux, le studio au nord de Londres a reconstitué beaucoup de choses avec le mobilier, c'est formidable. Les costumes qui sont faits par l'équipe de Games of Thrones sont très soignés. C'est tourné et joué, interprété à la perfection. Alors, on peut dire que déjà, on salue le libéralisme de la reine et de la famille royale qui permettent de raconter une histoire alors qu'ils sont vivants, pour la plupart d'entre eux, donc c'est contemporain, et qui donne l'impression aux téléspectateurs d'entrer dans l'intimité et en s'arrêtant presque à la porte de la chambre à coucher, si je puis dire. C'est formidablement fait sur les caractères. Alors, dans la première série, j'aimais beaucoup qu'après, en bonus, mon confrère britannique Robert Lacey intervienne pour dire là, c'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça s'est passé ou ça n'a pas été dit de telle façon, un petit bonus sur le doute ou sur la vérité ou sur les probabilités, parce qu'on n'a pas toujours tout. Il y a quelques inventions, une ou deux incongruités, mais dans l'ensemble, c'est quand même remarquablement fait. Alors, évidemment, le piège, c'est que le téléspectateur peut croire être dans l'intimité de la famille royale et connaître effectivement la reine et son entourage, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est déjà une approche formidable. Très bien. Combien d'étoiles sur une échelle de 1 à 5 ? Au moins 4. Au moins 4. Au moins 4, parce qu'il y a un travail de reconstitution, d'époque, formidable dans les modes, dans les styles, dans les mouvements. Bon, quelques erreurs ou libertés, mais c'est peu de choses par rapport au gigantesque travail. Et on comprend très bien que cette série soit couronnée de succès. – Est-ce que vous avez aimé le moins ? – Peut-être des… par exemple, d'oublier que dans le duel entre Elisabeth II et Mme Thatcher, en fait, la vérité, c'est que Mme Thatcher, femme de grand caractère et de grande qualité, oubliait quel était le gouvernement et se prenait pour l'État. Et la reine en était déjà à son 3ème Premier ministre à l'époque. Et il ne faut pas oublier que la reine suit tous les dossiers, qu'elle se fait communiquer tout. Et avant la réunion, l'audience privée avec le Premier ministre qu'elle a chaque semaine, sauf urgence, elle connaît tous les dossiers et elle conseille. C'est un privilège depuis la reine Victoria, et c'est le Premier ministre qui choisit, mais la reine peut lui dire, êtes-vous sûr que c'est la bonne décision ? – Vous savez que la reine d'Angleterre a donc vu la série, elle l'a confiée, qu'elle appréciait vraiment bien la série, et puis à la saison 4 arrive Diana, et là, évidemment, ça coince un petit peu, et le gouvernement est intervenu pour faire mettre, en début de la série, un carton du style, c'est une fiction, etc. – Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut éviter que l'opinion pense que ce documentaire, sur le plan historique, est le reflet exact de la vérité, que les caméras vous permettent d'entrer dans les coulisses de Buckingham ou d'ailleurs. Alors, c'est la première fois que certaines libertés ont été prises, et n'ont pas vraiment plus, mais c'est à l'image du personnage de Diana, qui est tellement compliqué, et qui, alors, que j'ai vu, moi, provocatrice, paix à son âme, enfin, qui convoquait les journalistes, ou leur disait, j'ai une photo pour vous, et lorsqu'ils arrivaient, ils disaient, je ne veux pas vous voir. – Capricieuse. – Voilà, une capricieuse et une géniarde, ce qui n'est pas du tout le tempérament de la reine et de la famille royale en général. On se tient et on ne règle pas les affaires délicates en public. – Bien, et puis se mettre en avant aussi, peut-être, de manière un peu outrancière. – Absolument, oui, puis le fait qu'elle arrive en retard systématiquement à des dîners, qu'est-ce que ça prouve ? Une provocation ? Écoutez, il faut quand même dire, et paix à l'âme de Diana, que son frère, le comte Spencer, a dit, au moment des obsèques de sa sœur, qu'elle était assez perverse. C'est lui qui le dit. – À ce point. – Oui, elle provoquait un petit peu les gens, la presse. – Elle avait le sens de la communication comme la reine. – Absolument, et la reine a appris ce sens de la communication parce que, à la fin des années 50, à l'initiative de l'Ordre Lambaton, il y a un film qui a été fait par une équipe qui a suivi la famille royale pendant un an. Ça s'appelait Royal Family. Vous ne trouverez aucune bobine aujourd'hui, c'est interdit, parce que ça a été une expérience douloureuse de la reine sur l'intimité qui avait été un peu transgressée. Alors attention, la reine Elisabeth a été une pionnière en exigeant que son sacre et son couronnement soient télévisés en 1953. Alors Churchill était con. Et elle voulait que tout le monde puisse avoir l'impression d'être invitée à Westminster. Et elle est devenue la reine de l'image. Elle a été pionnière. Et puis enfin, d'autre part, l'ouverture d'esprit d'Elisabeth II est formidable. On se souvient du film très court, 1 minute 30, avec Daniel Craig, alias James Bond, qui vient la chercher au moment de la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques de Londres. C'est la seule fois où la reine Elisabeth II, en si peu de temps, joue son propre rôle et dira simplement « Good evening, Mr. Bond ». Voilà, donc un sens de l'humour et de la dérision. Vous savez, beaucoup de choses ne sont pas dites et sont montrées. Si, par exemple, lors d'une audience, la reine change son sac à main de bras, ça veut dire que l'audience est finie discrètement, sans vexer son interlocuteur, parce que le temps accordé est passé. – D'accord. Et il y a des choses qui vous semblaient donc pas crédibles, des personnages qui n'étaient pas crédibles dans la série ? – Peut-être des personnages qui ont été un peu surtout exagérés ou vus à un moment particulier. Je trouve que le personnage de Charles était jusqu'à présent, ce que j'ai vu, très bien joué, qui est un homme intelligent, très fin, qui a eu une éducation assez triste, assez dure, parce que son père l'a assez maltraité. Ce n'est pas une partie de plaisir. Mais il y a une réalité qui domine, c'est que la reine et la famille royale détestent l'exposition en public du lâchal, si je puis dire. Donc on met les choses sous le tapis et on règle ça en privé. C'est pour ça que la reine a été très déstabilisée dans la mort de Diana et l'écho planétaire de tout ça. C'est très déstabilisant. Mais la reine est très, très, comment dirais-je, si je puis dire, dans le coup, quand elle décore les Beatles, c'est le Swinging London des années 60, et ils vont lui dédier une chanson. Et quand elle demande à ce que le quatrième étage de Buckingham soit transformé en boîte de nid au moment du mariage de Kate et de William, c'est formidable. On est allé passer la nuit à Windsor, c'était plus calme. – Alors écoutez, il y en a qui attendaient Diana, moi j'attendais surtout Margaret Thatcher. – Oui. – Et j'étais un petit peu, je me demandais comment ils allaient traiter le personnage. Il est présenté de manière un peu psychorigide. – Oui. – C'est bien d'avoir du courage, d'avoir de la volonté, mais là on la sent un peu obtue. – Oui, elle est un peu obtue, je vous le dis, je répète, elle se prend pour l'État, elle oublie que la reine est là depuis un certain temps, qu'elle a déjà eu, je ne sais pas, 13 premiers ministres, et qu'elle a les premiers ministres du Commonwealth, qu'elle a nommés au Canada, en Australie, etc. qu'elle a vécu la guerre aussi. Et quand Madame Thatcher vient passer le week-end à Balmoral et n'a que des petites chaussures vernis, la mode de vie à l'anglaise, à la campagne, c'est qu'on a des bottes. – Bien sûr. – Le monde le sait. Donc si vous voulez, il y a des choses, Madame Thatcher oublie que la reine était là avant elle et sera là théoriquement après elle. Mais en plus, elle avait oublié d'inviter la reine pour le retour des troupes britanniques après la guerre des Falklands. Donc ce sont des petites choses, il ne faut pas croire que c'est systématiquement un documentaire exact de A à Z, d'ailleurs ça serait impossible, mais c'est une formidable introduction à la vie de la famille royale dans les lieux où elle vit, et surtout ça montre les contraintes et le fait qu'on n'est jamais seul, qu'il y a très peu de vie privée, que tout est interprété, que tout peut être vu. Et alors dans la débauche technologique actuelle et de toutes les techniques de photographie et d'interprétation, c'est assez cauchemardesque, il faut bien le dire. – Oui, alors dans l'intimité, la famille royale fait preuve d'autant de déférence en privé qu'en public. – Il y a des courtoisies, mais… – Ils s'embrassent, mais ils font quand même une révérence. – Oui, mais c'est une habitude, c'est une courtoisie familiale qui n'est pas du tout appuyée, c'est léger en passant, une petite référence, un baisse-main, etc. Mais c'est un peu tenu, et on n'aime pas la vulgarité. En revanche, on aime beaucoup rire, on aime les plaisanteries. – Oui, un peu cru, parfois même. – Oui, parfois, mais on a un humour assez féroce. Je pense que ça, c'est très intéressant. Enfin, ce qui est vrai, c'est que c'est le spectacle monarchique et même un des spectacles du monde les plus sensationnels, avec des touches, des détails qui ne sont pas toujours remarqués. Par exemple, lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre, discrètement, la reine a demandé à la fanfare de la garde royale de jouer exceptionnellement l'hymne américain. Donc, il y a des petites touches qui sont discrètes, qui ne se voient pas automatiquement. – Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on met souvent en balance un petit peu l'utilité de la famille royale, de la reine d'Angleterre, et le coup, le faste, les châteaux, etc. J'aime pas beaucoup faire ce genre de parallèles, mais on montre un peu une reine qui, certes, s'intéresse à la vie politique, mais finalement, de par la Constitution, n'est pas très présente. Et donc, on se dit, au fond, que pour l'Angleterre, pour les Anglais, la monarchie, c'est une espèce de faste, une espèce de luxe qu'on se paye, comme un luxe qu'on ne pourrait pas avoir, mais qu'on se paye pour quelqu'un d'autre. – À condition que le luxe se tienne bien, si je puis dire. – Oui, voilà. Mais la reine travaille beaucoup, y compris les dossiers de l'État. On dit souvent qu'à Buggy Gampalas, la dernière fenêtre allumée est celle de la chambre de la reine, qui relie des dossiers, qui se fait communiquer des précisions. Elle paie aussi de ses deniers beaucoup de choses, l'entretien d'un certain nombre de maisons. Elle invite son personnel elle-même chaque année pour les fêtes de Noël. – Il y a beaucoup de choses qui sont à sa charge. Il y a beaucoup de choses qui ne lui appartiennent pas, quand on parle des collections de tableaux, qui appartiennent à l'État britannique. – Bien sûr. – C'est très difficile parce qu'il faut tout de même faire attention. Mais à la base, et au final, il y a l'impression d'un spectacle. – Alors, je n'étais pas dans le jugement vis-à-vis de la reine d'Angleterre et de son faste. J'étais plutôt dans le rapport des Anglais avec la monarchie. Quels sont ces rapports ? – Les rapports sont bons si la famille royale se tient bien. Ce qui s'est mal passé, par exemple, avec Margaret, parce qu'elle était ivre, parce qu'elle dansait dans les boîtes de nuit, et que le gouvernement et le Parlement disaient « Nous n'allons pas payer une liste civile pour quelqu'un comme ça ». Donc la reine elle-même a beaucoup souffert de la tenue et des malheurs de Margaret. La reine, d'une façon générale, déteste qu'on expose ces problèmes et ces crises. Donc je le répète, on veut, la population britannique veut un spectacle qui se tient et ne veut pas voir les coulisses. Ça, c'est important. – D'accord, très bien. Alors, quel personnage auriez-vous aimé jouer ? – Ah ! – Aucun. – Aucun. Je ne serais pas permis. Mais j'ai connu l'armement d'Aton et je peux vous dire que c'était un homme impressionnant qui avait une grande allure, son histoire. Et le duc des Dimbours, le prince Philippe, une histoire douloureuse, qui est née vraiment avec la famille régnante de Grèce, mais il y a une révolution apparentée à la famille impériale de Russie qui a eu beaucoup de mal à imposer son nom, sa présence. Ses enfants ne portaient pas son nom. Il a fallu attendre avant qu'il soit Mountbatten-Windsor. Donc c'est très dur aussi de vivre et de passer définitivement trois pas après son épouse. Je ne sais pas si on vous a convaincu. En tout cas, moi, je suis convaincu et j'espère aussi, Jean Descartes, que The Crown est la série à voir en ce moment. Merci. Sous-titrage ST' 501